Cette composition avec la nouvelle troupe, le nouveau sort de l'événement, c'est tout simplement inarrêtable. Les amis, quand l'événement Biscuits en folie est arrivé, je me suis demandé si tout allait être aussi puissant que pour le Clashowin. Et un truc que j'avais sous-estimé, c'était la puissance potentielle du nouveau sort Bourse de Mythe. Les amis, il prend que une place et c'est la folie. Donc la composition que je vais jouer, c'est celle-ci, avec le nouveau gantlet du roi. Je l'ai débloqué et amélioré jusqu'au niveau 13 dans cette vidéo, n'hésite pas à aller la regarder. Quand on aura débloqué le bonus étoile, je pourrais l'améliorer au niveau 14 avec vous. Et d'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur les meilleurs équipements pour chaque héros, ce qui vous permettra d'y voir un peu plus clair sur quoi améliorer. Alors aujourd'hui, je me suis fait attaquer seulement deux fois, deux fois moins 40. On va partir ensemble en attaque, ce qui fait que j'ai pas trop le droit à l'erreur si je veux pas perdre de trophée. On attaque en plus un Odisha Avengers, c'est un français. Alors ce que je commence par faire avec cette composition, c'est toujours de zapper une catapulte. Si possible, des fois, il y a des archicks à côté, je zappe aussi. Là, il n'y en avait pas, donc on fait juste une catapulte. Ensuite, je fais une ligne, hop, avec les nouvelles troupes. Je mets directement les héros et un petit peu de cookies. Je les mets pas tous. J'en garde toujours en main. Et direct après, tu commences à frise les grosses défenses avec le nouveau sort. Et c'est lui qui est vraiment trop puissant dans la composition. Donc là, j'ai bien frisé, bien ralenti catapulte et monolithe qui vont se faire détruire assez vite. Ensuite, comme j'en ai 7 des sorts dans la composition, j'essaye chaque gros paquet de défenses. On les prend tous. Et si vos troupes tournent un petit peu, remettez pas tous les cookies à la fois parce qu'ils sont vraiment très puissants. Là, j'en mets 2. Ça va déjà détruire tous les bâtiments. J'ai pas forcément besoin de plus. Ok, il y a le château de clan. Je vais mettre un coup sur l'hôtel de ville. Et ici, hop, sur ce gros paquet de défenses une deuxième fois. Les troupes sont encore bien, bien en vie. Je vais pouvoir mettre la capacité du grand gardien, hop, dès que l'hôtel de ville est tombé. On est bien. Ensuite, j'ai toujours pas utilisé la nouvelle capacité du roi. Je vais le faire un peu plus tard. Une fois qu'il y aura plus les remparts, tout ça, qu'il sera mieux placé. Je vais remettre un sort de freeze ici sur Archix. Et je pense que le dernier, je vais certainement le garder pour l'aigle artilleur. On va mettre... C'est bon, il peut rentrer. On va mettre la capacité du roi. Il devient géant. Et quand il va taper le château de clan, ça dit quoi ? Oh non, les bâtiments derrière, ils sont un peu reculés. Et j'ai pas assez amélioré ma capacité. C'est dommage. C'est dommage. Ensuite, ce qu'on va freeze, ça va être ça. Ça lui permettra peut-être, comme là, il a les dégâts réduits pour le moment, de finir la TDE. Et c'est parti. Let's go, c'est bien passé. On a encore plusieurs cookies. Tu peux les mettre. Regarde pour one shot les remparts. Et derrière, aller taper des défenses assez vite. Là, ça va taper la tour de sorcier. Je vais faire pareil au niveau de la tour d'archer juste ici. On a encore énormément de troupes. En fait, ce qui est compliqué avec cette composition, c'est pour ça que je voulais la présenter la plus vite possible. Essayez d'avoir tout le sort, la nouvelle troupe, même si vous êtes en Ligue Légende. Débloquez ça très vite. C'est... En fait, c'est inarrêtable. Vous avez vu, c'est pas très dur à jouer. J'ai même pas eu le temps de poser le dernier cookie. C'est pas très dur à jouer. Et en vrai, c'est inarrêtable. Je suis pas sûr qu'il y ait une seule base qui puisse pour l'instant défendre. Après, j'ai confiance dans les builders de Clash of Clans. Peut-être que dans les prochains jours, ça va passer, ça va défendre. La base que je vais tenter de jouer demain, c'est celle-ci. Aujourd'hui, j'avais mis cette base que j'ai recopiée sur Stars. Mais malheureusement, elle défend pas du tout contre la nouvelle troupe. Je vais me reprendre un château de Clans avec les médailles de Red. Ici, ça, c'est un truc que j'avais pas vu. Bon, il y a la potion d'entraînement qui régale. En plus, je devais l'utiliser. Je voulais en acheter une avec des gemmes. Et il propose d'acheter des minerais aussi avec des gemmes. Par contre, les tarifs sont aberrants. Clairement, c'est pas des offres que je vous conseille. Et quand on aura fait la prochaine attaque, j'ai aussi beaucoup de minerais juste ici pour améliorer mon gant du roi. D'ailleurs, on a tout ce qu'il faut. On est reparti. Je vais peut-être tenter de jouer la championne différemment. Ne pas la spammer avec le reste. Là, clairement, il y a deux grosses défenses ensemble. Je vais les prendre Arc X et Catapulte ensemble. C'est beau. Je vais envoyer comme d'hab, hop, mes troupes ici. On envoie une petite ligne de PK. J'en ai mis seulement 8. J'en rajouterai un petit peu après. Et la foreuse de combat. Je mets souvent le lance-bûche aussi. Ça dépend des attaques. Là, pour le coup, quand l'hôtel de ville est aussi proche, j'ai pas forcément envie de le déclencher tout de suite. Du coup, je mets plutôt la foreuse de combat. Par contre, quand il est plus éloigné, tu peux mettre sans souci le lance-bûche qui fonctionne aussi très très bien. Alors là, pour l'instant, sacré début d'attaque, je trouve. On a déjà détruit beaucoup de choses assez vite. Je vais regeler la catapulte une deuxième fois. Et à cet endroit-là, comme on avait fait le trou avec les sorts de zap, j'ai certainement mes cavalières sylvestres qui vont re-rentrer au centre. On commence à être pas mal. Je vais mettre, hop, sort de frise ici. Bon, c'est pas le sort de frise. C'est les bourses de mythe. Mais le nom, il est abusé, je trouve. Et je vais geler un coup aussi l'hôtel de ville. C'est vrai que j'avais pas pensé à geler l'hôtel de ville. Et d'ailleurs, attendez, la big erreur. Oh, j'ai joué par réflexe. J'ai mis la championne. Je regardais, je me suis dit, oh, je vais la placer sur le côté et tout. Je l'ai déjà joué, en fait. Ici, on va remettre sort de frise. Et capacité du roi, je vais attendre encore un petit peu. Là, c'est bon. Je crois qu'on était dans le piège à tornade juste avant. Maintenant, c'est le moment. Quand ça va taper sur l'aigle, c'est parti. En plus, il s'avance bien. Donc, s'il pouvait prendre tous les dégâts, c'est pas trop de refus. Ensuite, en fait, c'est là où il est compliqué. C'est que si tu l'as pas au niveau max, je trouve que les dégâts de zone, ils sont peut-être un peu faibles au début. Là, le mien, il est que au niveau 13. Et les dégâts de zone, je trouve pas que ça soit la folie pour le moment. C'est-à-dire que si les bâtiments sont pas collés à une case près, ce qui arrive en vrai assez rarement, tu vas pas faire beaucoup de dégâts de zone. Bon, on a encore plein de cookies. Je vais en mettre un ici pour taper la défense. Un autre ici qui va aller assez vite. Objectif, ça va être de focus la tour d'archère multiple. L'attaque-là, elle est passée un peu moins large. Elle passe quand même très très bien, mais moins que les autres. Et on met le 3 étoiles sur Rocky by justices, ce qui nous fera avancer dans le pass événement. En plus, on a le bonus étoile. Ici, dans le pass biscuit en folie, minerai luisant et minerai brillant, on va pouvoir améliorer le gantelet du roi. C'est parti, je vais le mettre au niveau 14. Ça augmente les soins par seconde et aussi les dégâts. Ça, c'est clairement pas de refus. Il est au niveau 14 et le prochain niveau, ça augmente sa capacité de une seconde et ça réduit les dégâts encore plus. Ça, c'est, je trouve, la meilleure chose. Bon, j'ai pas forcément montré toutes les attaques parce que là, j'ai fait une petite série de villages où tout se ressemblait un petit peu. Et comme je faisais exactement la même stratégie, j'attendais d'avoir un village un peu différent. Mais regardez-moi ça. J'ai l'impression que je peux relancer si j'ai envie une deuxième attaque tellement il reste deux choses. Même la capacité du roi, je déclenche à la toute fin. On n'en a pas eu besoin le long du village. Je rajoute un 40 trophées à la liste. Du coup, je suis à 160 en 4 attaques. Et en plus, sur cette attaque, ouh, 4000 tours uniques détruites en combat multijoueur. Je récupère 500 gemmes, c'est trop cool. Et j'ai bientôt les 2000 monolithes qui arrivent aussi. Ça, c'était cool parce qu'apparemment, le gantelet du roi, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas débloqué dans l'événement, il sera disponible après à l'achat avec des gemmes. Mais je me suis dit, les joueurs free to play, ils ont déjà les cabanes d'ouvriers à récupérer. Mais maintenant, dans les missions, il y a beaucoup plus de gemmes qu'avant. Donc, si vous les économisez, il y a moyen quand même de tout prendre gratuit. On a avancé aussi dans l'événement. Je vais récupérer mes minerais étoilés et minerais luisants. On va continuer aussi d'améliorer les remparts. Je vais en faire deux juste ici. Et je vais lancer le renard spirituel au niveau 5, sans livre... Ah si, en fait, j'ai du livre. Ok, on va mettre le livre dessus. C'était pas prévu. De toute façon, avec le livre de héros, j'ai plus rien d'autre à faire. Là, je trouve ça intéressant. On a un village très différent des précédents. Sur celui-ci, je vais aller prendre catapulte, tour de l'enfer et tour unique. C'est ultra intéressant. Et je vais spammer à l'opposé, évidemment, de l'hôtel de ville. C'est parti. Je mets déjà pas mal de mini-PK. Let's go. On va hop freeze château de clan, plus la TDE multi. On est déjà pas mal. Ensuite, il y a les archiks sur le côté qui tirent. Je vais les freeze aussi. Et regardez-moi ça. On a déjà méga bien avancé dans le village. Je vais mettre, je pense, assez vite, une capa grand gardien. Dès que ça s'est avancé, peut-être au niveau de l'aigle. On verra bien. Et ensuite, ce que je voulais faire, c'était un blimp hôtel de ville. Je me suis dit, pourquoi s'embêter ? En plus, il est loin. Imagine, je fais un one star, sait-on jamais des fois qu'il se passe un truc. Du coup, petit blimp hôtel de ville avec ça. Ça va tomber assez facile. J'ai des gobelins et tout à l'intérieur. C'est tombé nickel. Ensuite, on va continuer les sorts de freeze. Je vais mettre aussi des mini-PK ici. Ça évitera que les troupes, elles tournent. Et on va mettre notre dernier bourse de mythes juste ici. On a l'arène. Ouh, la capacité s'est déclenchée. Je vais mettre aussi capacité grand gardien. Alors, je trouve que sur cette attaque, on est un peu moins large qu'avant. Est-ce qu'on aura le premier fail ou pas ? Ou est-ce que la composition est vraiment inarrêtable ? En fait, bon, j'ai dit que peut-être on aura le premier fail. J'avais pas vu qu'il restait encore au moins 5-6 racines, que les héros étaient pas si mal que ça. Non, en fait, on est très très loin de fail. Je vais d'ailleurs aller finir le village avec mes mini-PK pour que ça passe un peu plus vite. Ce qui est cool, c'est qu'en plus, les attaques sont rapides. Ça fait que dans cette vidéo, je vais pouvoir vous en mettre beaucoup. Là, j'ai mon cookie. Il a one-shot la tour d'archer. Je mets le dernier. J'ai mis à la nymphe, histoire de le déposer. Et on a encore énormément de troupes. Bon, en fait, c'est pas demain la veille qu'on va trouver un village qui défend. On est arrivé dans le top 800 mondes à plus de 5900 trophées. Et il nous reste encore 3 attaques. Encore un style de village un peu différent. C'est très cool pour la vidéo. Sur celui-ci, je vais choisir le lance-bûche. Alors, je crois pas que ça passe, mais je vais tenter de zapper la monolithe. C'est passé, attendez ! On a zappé la monolithe incroyable, mais j'ai loupé l'archicks. Au final, c'est un mal pour un bien. Je vais mettre le lance-bûche opposé hôtel de ville avec les héros. C'est parti. Lance-bûche opposé hôtel de ville, ça pourra faire pas mal d'ouvertures, des dégâts sur beaucoup de bâtiments. C'est très, très cool. Je vais commencer à mettre mes bourses de mites, d'ailleurs. L'hôtel de ville est assez loin. C'est risqué. Imaginez, je fais un one star. Ma journée est pour sûr gâchée si je fais un one star. Mais bon, c'est important pour la vidéo. C'est la première fois que j'attaque un village comme ça. En général, ils n'étaient pas énormément mis parce que ça se fait tuer par la composition AQH racine. Donc les joueurs avaient laissé tomber ce type de base. Je vais continuer à mettre, hop, des bourses de mites ici. L'hôtel de ville s'est déclenché, hop, bourses de mites dessus. J'ai encore tous les héros juste ici, beaucoup trop à droite. En fait, dans tous les sens, le village est en train de se faire atomiser. Je vais mettre ma dernière bourse de mites à cet endroit-là sur ARKX plus hôtel de ville. On va mettre... On va mettre quoi ? Le village est fini, les gars. Je vais mettre des cookies sur le bas pour aider un petit peu. Capacité grand gardien. Non, c'est trop... En fait, quand je vois ça, je me dis c'est peut-être même un peu trop puissant. Tu vois, j'aime bien quand c'est puissant que tout le monde peut le jouer, tout le monde peut s'amuser avec. C'est ça qui est cool. Mais là, le souci, c'est qu'en fait, je ne sais pas si les gens vont vraiment s'amuser parce que c'est même impossible de louper l'attaque. Regardez tout ce qui reste alors que j'ai spam opposé hôtel de ville. Même au niveau du temps, c'est impossible de fail time. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça sent très certainement les journées parfaites sur les prochains jours, sur mes deux comptes. Là, on arrive à 240 en 6 attaques et on est top 500 mondes. Ok, sur ce village, je vais y penser. Je vais essayer d'optimiser la championne. On va déjà démarrer en allant zapper ce petit groupe de défense. Normalement, la tour d'archère multiple, elle tombe aussi. On envoie de ce côté-là, hop, les troupes. On met déjà pas mal de cookies et je vais envoyer que 3 héros. Je vais garder la championne en main pour essayer de bien la placer et la protéger avec les bourses de mythes polaires. Ok, alors pour l'instant, très très gros démarrage. On a la reine qui est bien au centre, protégée par les racines et la foreuse. Ça sent très bon pour la suite de l'attaque. On a le roi qui a tourné. Ça, par contre, je suis un peu moins fan. L'hôtel de ville va bientôt se déclencher. Je vais le geler un coup. Nouvelle bourse de mythes polaires et je vais envoyer la championne sur le côté ici. Ok, l'hôtel de ville, il va se déclencher. C'est parti, il est là. Le roi aussi s'est déclenché. On voyait quelques cookies juste ici et capacité grand gardien. Ok, alors sur ce village, il nous reste pas mal de bâtiments derrière l'hôtel de ville. On a la championne qui est bien placée. C'est cool qu'elle tombe des défenses ici. Il nous reste trois racines. Il y a des cookies qui arrivent de ce côté-là. C'était un excellent village. Je pense qu'après l'événement, toutes les compositions vont galérer contre un village comme ça. Mais pour le moment, tant qu'on a racines, cookies et bourse de mythes, les villages sont finis. Et voilà, on arrive à 280 en 7 attaques et j'ai dépassé du coup les 6000 trophées, ce qui nous fait arriver dans le top 300. Il me reste encore une attaque à faire et ça sera la journée parfaite. Voilà, on part pour la dernière attaque et on croise un village assez sympa. Comme c'est la dernière attaque, je vais prendre tous les risques. Opposé hôtel de ville avec un lance-bûche. La monolithe, comme c'était passé, hop, je vais la re-zap avec un arc-x, ce qui est très très cool. Et on va tout spammer de ce côté-là avec le lance-bûche. Et cette fois-ci, je m'embête pas, je mets tous les héros en même temps parce que tous les dégâts sont au même endroit. Il faudra pas mal de puissance. On va commencer, hop, double bourse de mythes ici. Je garde les prochaines un coup sur l'aigle ici. On va envoyer un petit peu plus de pk cookies et deux sur les côtés pour bien funnel, histoire qu'il y ait tout qui rentre. Le lance-bûche, pour l'instant, c'est le top. Il y a tout qui va bien rentrer. Il y a déjà les ouvertures qui sont un peu faites ou alors les racines sont assez rapides. Je pense que le timing est à peu près pareil. Ok, on va mettre des bourses de mythes sur les catapultes de chaque côté. Je vais mettre capacité du grand gardien maintenant parce qu'à chaque fois, je la garde pour la fin de l'attaque. Le souci, c'est que tout est dispersé et ça prend pas tellement de troupes. Là, on l'a rentabilisé au max. Ok, ici, il y a un double arc X qui fait pas mal de dégâts. On va le freeze et je vais tenter d'aller prendre l'hôtel de ville avec les pk cookies. Hop, on one-shot ce bâtiment. Est-ce que je peux one-shot celui-là aussi ? C'est parti. Et on va peut-être tenter un one-shot hôtel de ville. Let's go, j'ai mis cookies juste ici. Plus bourse de mythes, on a one-shot l'hôtel de ville avec ça. Non, c'est la folie. Bon là, ce dernier village, finalement, assez facilement, on va le finir. J'aurais même pas pu profiter du gantlet du roi. Voilà, il devient géant en fin d'attaque. Mais vu que l'attaque a duré 1 minute 30, il n'y a déjà plus rien. On a toutes les troupes, toutes les capacités. Même les héros n'ont pas perdu de points de vie. C'est la folie, cet événement. Et je peux vous le montrer. On est à 6057 trophées, top 200 mondes. Ce qui fait que dans le top FR, on est quatrième. Et on a notre journée parfaite à plus 320. Avec cette composition, il y a de grandes chances que tous les autres jours de la semaine soient aussi parfaits. Il faudra juste prier en défense qu'un mec réussisse à se louper et que je puisse être un peu en positif. Voilà la team. Vous avez le lien de la composition en description. Profitez-en jusqu'à la fin de l'événement. C'était El Chiki. Je vous dis à très bientôt.